On revit ainsi sur l'écran en 1950, avait été, voici 40 ans, l'exemple, sinon le modèle, de toutes les vedettes. Elle fut révélée au public dans le fameux film de feuillade Les Vampires, projeté en 1916, et sa silhouette en collant noir fit longtemps rêver les foules. C'est de ce film, où elle traversait les péripéties les plus insensées, que nous est venu le mot « vamp », attribué à une longue lignée de beauté fatale dont Musidora fut la toute première. La figure de Diana Monti, de Judex, devait consacrer à la fois sa renommée et son talent. Elle dort maintenant dans le petit cimetière de Bois-le-Roy, morte à 68 ans, celle qui fut la première vamp du 7e art. Il reste un nom, Musidora.